Bienvenue chez nous et c'est à vous merci beaucoup Yorn et d'abord merci de m'avoir permis d'intervenir dans ces discussions je suis tout à fait ravi de retrouver Marie Delvaux et Jacques Van der Meyren je dois dire que The Shift vraiment a réussi de manière tout à fait remarquable à changer la culture d'un nombre croissant d'organisations et je suis particulièrement ravi que The Shift soit partenaire de B Corp en Belgique B Corp qui est vraiment de golden standard en matière de responsabilité sociétale des entreprises et je le sais pour avoir un tout petit peu côtoyé ce ces exigences de B Corp dans des dialogues que j'ai eu avec Emmanuel Faber de Danone en particulier donc je me réjouis de cela je pense aussi que être une équipe relativement réduite de 10 personnes a peut-être été un atout dans cette crise parce que ça permet à une organisation comme comme The Shift de rapidement se réorienter se repositionner pour faire face aux défis que notamment le passage au virtuel de nos voeux de début d'année exige alors Marie Delvaux a proposé que je dise quelques mots sur ce qui était au centre de mon dernier rapport à l'assemblée générale des nations unies vous savez que comme rapporteur spécial des nations unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains je dois notamment remettre des rapports à l'assemblée générale ainsi qu'au conseil des droits de l'homme et ce rapport portait sur la question de savoir comment l'on doit concevoir la relance économique après la crise du Covid-19 en tenant compte à la fois des exigences de la crise écologique donc de la transformation écologique qu'il faut opérer et des exigences de justice sociale et le rapport dès lors s'appelle comment éradiquer la pauvreté dans un monde de ressources rares ou dans le respect des limites planétaires et c'est cette question qui me paraît aujourd'hui importante aussi pour l'union européenne l'union européenne a adopté un plan de relance très ambitieux next generation eu avec une facilité pour la relance et la résilience de 672 milliards d'euros et en même temps l'union européenne s'est donné une feuille de route pour la transition écologique le pacte vert le green deal adopté en décembre 2019 et la question va être comment réconcilier ces deux objectifs de relancer l'économie tout en réduisant l'empreinte écologique alors très souvent dans le discours public on oppose en fait ces deux exigences la transformation écologique nécessaire d'une part la lutte contre la pauvreté les inégalités d'autre part et d'où cela vient-il ça vient au fond de deux quatre deux quatre idées un c'est que la seule manière de réduire la pauvreté serait de la croissance économique or la croissance économique implique une augmentation de l'empreinte écologique on n'a pas de croissance nulle du point de vue de l'utilisation des ressources et du point de vue des émissions de gaz à effet de serre et plus largement de pollution et donc c'est la première difficulté deuxièmement la transformation écologique requiert des investissements qui sont de l'argent qu'on n'aura plus pour soutenir les politiques sociales les politiques de réduction de la pauvreté donc les deux objectifs seraient contradictoires troisièmement très souvent la transformation écologique a été conçue à partir d'une taxation les éco taxes des comportements les plus polluants avec des effets régressifs du point de vue social et c'est une troisième raison pour lesquelles on a opposé souvent ces deux combats et enfin quatrièmement reconnaissons que ces deux agendas de transformation écologique d'une part et de réduction de la pauvreté des inégalités d'autre part correspondent parfois à des temporalités différentes dans le contexte actuel de la crise économique et sociale avec une réduction du PIB européen qui va être de 7% 2020 à cause de la pandémie et des lockdowns que celle-ci a impliqués on donne toute son attention à la crise sociale et l'on remet à plus tard très souvent les mesures de transformation écologique et donc moi ce que je voudrais c'est au fond remettre en cause cette opposition et tenter de vous convaincre que les deux objectifs transformation écologique d'une part et transition vers une société plus juste et plus solidaire d'autre part sont non seulement compatibles mais peuvent se renforcer mutuellement et je voudrais ici mettre en avant peut-être plusieurs raisons pour lesquelles ceci me paraît c'est deux agendas qui doivent être réconciliés indépendamment de l'objectif évidemment tactique qui consiste à réunir autour de l'agenda du développement durable à la fois les acteurs de la lutte contre la pauvreté les syndicats qui se battent pour les droits des travailleurs et d'autre part les associations environnementales et les acteurs qui se battent pour l'accélération de la transition écologique je pense que c'est ces différentes catégories d'acteurs travaillent trop peu ensemble et ont tout à gagner à collaborer davantage mais voici très précisément pourquoi ces deux agendas peuvent et doivent être conciliés d'abord parce que on a dans toute une série de domaines des mesures qu'on peut appeler des mesures à triple dividende j'appelle ainsi des mesures qui ont trois types d'impact un qui réduise notre empreinte écologique deux qui créent des emplois qui sont accessibles notamment pour des personnes ayant des faibles niveaux de qualification et trois des mesures qui permettent de mettre à disposition des ménages défavorisés des biens et des services à des prix abordables les mesures qui respectent ces trois exigences écologiques et sociales sont des mesures à triple dividende qui peuvent servir les deux agendas à la fois de la transformation écologique et de la lutte contre les inégalités et de la réduction de la pauvreté quelles sont ces mesures et bien par exemple dans le domaine de l'énergie c'est le développement d'un d'un réseau de d'énergie renouvelable l'éolien le le photovoltaïque qui peuvent à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre créer des emplois parce que les énergies renouvelables sont beaucoup plus intensives en main d'oeuvre que les énergies fossiles et troisièmement permettre de réduire progressivement le coût de l'énergie verte notamment par les économies d'échelle que permet la diffusion à plus grande échelle des de l'énergie éolienne et de l'énergie photovoltaïque autre exemple dans le domaine du bâtiment l'isolation des bâtiments dans laquelle on va investir beaucoup dans les années qui viennent va permettre non seulement de réduire la consommation énergétique des bâtiments donc avec des bénéfices écologiques mais va permettre aussi de créer des emplois dans le secteur de la construction qui sont des emplois non délocalisable et accessible pour des personnes avec des relativement faibles niveaux de qualification qui peuvent en tout cas être formés pour cela et puis c'est évidemment des mesures qui peuvent réduire la facture énergétique des ménages c'est encore une mesure à que les dividendes troisième exemple dans le domaine de la mobilité le développement de réseaux de transports publics permettent aux ménages défavorisés de ne plus avoir besoin de la voiture individuelle pour se déplacer tout en ayant droit à la mobilité et en même temps ça réduit la pollution liée à la voiture individuelle et ça permet de créer des emplois pour la construction de ces infrastructures on pourrait multiplier les exemples je prends un deuxième un deuxième domaine celui de la lutte contre l'obsolescence programmée des objets de consommation notamment dans l'électronique il y a des états qui légifèrent contre l'obsolescence programmée ou bien qui investissent dans la réparation la réutilisation et 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 toutes les l'économie sociale qui met des personnes au travail dans les circuits de recyclage de réutilisation et de réparation des domaines des secteurs qui sont extrêmement intensifs en main d'oeuvre et qui sont aujourd'hui en rapide développement ce sont encore des des mesures qui cochent les trois cases qui sont des mesures qu'on peut appeler à triple dividendes je dirais que de manière plus fondamentale ces deux agendas de la transformation écologique et de la justice sociale peuvent être complémentaires sur le plan je dirais plus macro pour quatre raisons qui tiennent à notre modèle de développement et à nos choix de consommation premièrement dans des sociétés qui sont très inégalitaires il faut beaucoup de croissance pour réduire la pauvreté parce que la richesse que l'on crée les points de croissance que l'on gagne vont relativement peu aider les personnes en pauvreté qui ne sont pas les principales bénéficiaires d'un modèle de croissance inégal à l'inverse si on va vers davantage d'égalité si on réduit les écarts de revenus dans la société le moindre point de croissance la moindre création de richesses va bénéficier davantage les personnes en pauvreté donc les deux agendas sont beaucoup plus faciles à réconcilier dans une société relativement plus égalitaire pardonnez-moi il est plus facile de réconcilier transformation écologique et réduction de la pauvreté si la croissance bénéficie immédiatement à un plus grand nombre deuxième raison pour laquelle ces deux agendas peuvent être conciliés sur le plan macro c'est que dans des sociétés très inégalitaires on a une concurrence pour l'utilisation des ressources entre les désirs des parties les plus riches de la société les groupes les plus affluents de la société et d'autre part les besoins élémentaires des personnes qui vivent dans la précarité par exemple on a une concurrence entre les l'utilisation de l'eau pour remplir des piscines ou l'utilisation de l'eau pour la la cuisine les besoins ménager et cette concurrence pour l'utilisation des ressources dans des sociétés fortement inégalitaires est une source d'inefficience je veux dire par là que les ressources rares de la société sont mal utilisées si l'on a des désirs futiles à satisfaire parce que les personnes les plus riches peuvent grâce à leur pouvoir d'achat demander que ces ressources leur servent servent à satisfaire leur désir alors même que les besoins fondamentaux des personnes en pauvreté seront négligés et que ces personnes n'auront pas accès à ce qui est essentiel pour mener une vie décente une société plus inégalitaire en d'autres mots est une société beaucoup moins efficiente dans l'utilisation qu'elle fait des ressources. Troisièmement dans une société plus égalitaire les sacrifices qui impliquera la transformation écologique seront beaucoup plus facilement acceptés par la population parce qu'ils seront plus également répartis à travers l'ensemble de la population et par exemple si on impose une taxe carbone comme ça a été fait en Suède depuis 1991 comme cela est fait dans les provinces canadiennes d'Alberta ou de Colombie-Britannique depuis quelques années avec des très hauts niveaux de taxation du carbone ce type de sacrifice est acceptable dès lors que le produit de cette taxe carbone va vers les ménages défavorisés permettant de réduire leurs impôts ou de réduire leurs factures énergétiques c'est ce qui a été fait dans ces exemples que j'ai cité où la taxe carbone a pu être imposée a pu se développer avec le soutien de la population parce qu'on avait pris en compte un souci de justice sociale dans la manière dont cette taxe carbone a été déployée et enfin quatrième raison pour laquelle ces deux agendas sur le plan macro au delà de ces mesures que j'évoquais peuvent être réconciliés c'est que dans une société très inégalitaire les profils de consommation sont très souvent dictés par le souci de au fond de 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 montrer que l'on peut rivaliser avec d'autres dans le type de mode de vie que l'on que l'on que l'on développe et le type de consommation que l'on a c'est ce que l'on appelait depuis 1899 et la publication par Thurston Veblen de sa théorie de la classe de loisirs c'est ce qu'on appelait la la consommation ostentatoire la consommation qui ne vise pas à satisfaire des besoins mais qui vise simplement à se classer dans une comparaison sociale qui est oppressante et qui est surtout vrai dans des sociétés où les inégalités sont très fortes et donc le type de consommation que l'on a est beaucoup moins dispendieux et beaucoup moins problématique du point de vue de son empreinte écologique dans une société relativement égalitaire et donc voilà toute une série de raisons pour lesquelles ces deux agendas non seulement doivent être mises ensemble pour des raisons stratégiques pour créer un mouvement qui auquel l'ensemble de la société puisse adhérer sans que certains laissés pour compte contestent par exemple la légitimité et l'urgence de la transformation écologique mais aussi pourquoi ces deux agendas sur le plan si vous voulez du modèle de développement que l'on doit choisir doivent être mis ensemble et peuvent être complémentaires je crois profondément qu'on ne parviendra pas à opérer la transformation écologique sans prendre en compte l'attente de justice sociale et je ne crois pas non plus que la justice sociale puisse se passer d'une réflexion sur la justice écologique et sur la nécessité de de travailler d'urgence à ralentir les dérèglements climatiques et à réduire la pollution n'oublions pas et je termine par là que ce sont les personnes en pauvreté qui sont les premières victimes de ces pollutions qui sont les premières victimes des ruptures climatiques et des défis qui s'annoncent à nous avec cette cette accélération de la dégradation de l'environnement et donc voilà ce que vous trouveriez dans dans le rapport que j'ai remis à l'assemblée générale des nations unies pour celles et ceux qui souhaiteraient le lire et qui devrait être orienté c'est en tout cas mon espoir les plans de relance de l'économie qui sont adoptés maintenant dans dans toutes les régions du monde y compris notamment dans l'union européenne voilà je vous remercie et je me réjouis de de pouvoir avoir un échange avec vous autour de ces questions et vous Sous-titrage ST' 501